Musique C'est une histoire qui part d'un paysage. Le lieu a été déterminant sur l'histoire. C'est-à-dire que c'est une zone industrielle un peu extrême, enfin franchement extrême en la vérité, inspirée de la zone industrielle de Dunkerque. Donc un territoire où se côtoient des usines absolument aberrantes, une sidérurgie énorme, des raffineries, une centrale nucléaire. Et en même temps qu'on a cet univers inhumain, on va dire, il y a à côté la mer, très belle, très variée, très émotionnelle, on va dire. Et c'est ce contraste-là qui a déterminé le récit. Et entre les deux, entre cette mer et l'industrie, il y a une digue de 7 km de long, qui est comme un fil de funambule. Vraiment, c'est prise en étau. C'est un lieu qui est prise en étau entre la mer et l'industrie. Et là, j'ai posé des personnages, qui sont des personnages qui sont abandonnés du système, qui ont été rejetés même par le système, comme on pourrait être jetés par l'océan après une tempête. En mouvement, en destruction permanente aussi chez moi, c'est des histoires... Moi, je raconte des histoires de mondes qui sont en train de se dégrader, de se perdre, avec des personnages qui sont en perdition. Donc, voilà, bon, on dit souvent détruire, c'est reconstruire. Alors, inévitablement, quand on détruit, on reconstruit et il y a du mouvement, voilà. Et de toute façon, je ne vois pas les choses autrement. C'est-à-dire que, notamment le roman noir, c'est souvent le roman de la transformation. On a un personnage qui est dans un état psychologique, un état social, un état... Voilà, dans un état particulier au début d'un récit. Et l'histoire va l'amener à se transformer, à devenir. Voilà. Donc, en cela, il y a un rapport évident avec la problématique, oui. Alors, il y a un livre que j'ai pu relire trois fois avec l'impression de le découvrir comme la première fois. C'est sur la route du retour de Jim Harrison. Il y a des œuvres comme ça, complètement... Voilà, qui ont une évidence renouvelée, on va dire. Je l'ai lu à 20 ans, je l'ai lu à 30, je l'ai lu à 40. J'ai eu l'impression de l'avoir déjà lue, mais de lire autre chose. Et cette force-là, effectivement, m'amène à penser que ce serait celui-là. Mais je pense qu'avant... Oui, au-delà d'une œuvre, j'emmènerais un auteur avec moi. Voilà. C'est plus sympa de boire un coup de rouge avec Rick Bass plutôt que de le lire, quelque part. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501